Le syndicat national des agents du secteur social dénommé Sinatras a officiellement effectué son entrée syndicale ce vendredi 30 novembre 2018, occasion pour son président de jeter un régate panoramique sur l'environnement social du Gabon. Les grèves, la crise sociale, la crise économique ont eu une part essentielle dans le discours de Roger Hondo à Bessolo. Mesdames, Messieurs travailleurs du secteur social, C'est dans un contexte socio-politique des plus inquiétants, marqué par l'absence prolongée du président de la République, principal interlocuteur des travailleurs gabonais, que le Sinatras lance ses activités syndicales pour l'année 2019. En effet, il s'impose à toute organisation syndicale libre de convoquer ses militants et ses sympathisants pour faire le bilan de son action afin d'en tirer les conséquences. Cette démarche permet de mieux aborder l'année syndicale qui commence. C'est également l'occasion pour notre syndicat de proposer solennellement aux autorités administratives la méthode de travail qui s'y est pour garantir la sérénité et la paix sociale au sein de notre administration. Cette méthode repose essentiellement sur le dialogue social sincère et permanent. Terminer notre propos sans dénoncer les menaces et intimidations de tout genre qui pèse sur les leaders syndicaux de dynamique unitaire, principalement sur son président Jean-Rémy Yama, reviendrait à négliger la capacité de nuisance de ceux qui complotent contre nous. A cet effet, le Sinatras prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences que pourraient engendrer de tels ajustements. Vive le secteur social pour que vive le combat syndical dans notre pays. Membre de la Confédération syndicale dynamique unitaire, le Sinatras prône pour la solidarité syndicale.